Alors, les 7 places se transforment en un grand coffre assez facilement. Voilà. En revanche, pour la deuxième rangée, c'est un peu plus compliqué. Les sièges ne se rabattent pas dans le coffre. Enfin, ils se manipulent assez facilement quand même. Le stade ultime où il faut l'enlever complètement, là c'est carrément un peu plus lourd, 15 kilos, le siège. Donc, vous le ferez pas forcément tous les jours. Même chose pour leur maître. Mais enfin, ça permet aussi, sièges assez lourds, d'être assez confortables. Et c'est bien ça qu'on leur demande en priorité. Puis, sera l'un des concurrents du Scénic, le nouveau Toyota Verso. Et il a des atouts pour lutter contre la star française. Son style, tout d'abord, c'est un véhicule avec un style très marqué berline, plus que bon espace traditionnel. Et puis, parallèlement aussi, on a un système qui nous permet de rabattre les sièges et de les encastrer directement sans manipuler les sièges, donc sans les ôter. Et également sans enlever l'appui-tête du siège. Donc, c'est très simple comme fonctionnalité. 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 C'est très simple comme fonctionnalité.